Et puisque nous sommes toujours dans l'agroécologie, cette fois je vous propose d'écouter Philippe Lebailly, co-président de l'association Nature, qui dans le quartier des Pradettes à Toulouse propose justement d'ouvrir une ferme en agroécologie et pédagogique. Alors Philippe Lebailly, co-président de l'association Nature des Pradettes, nouvelle manifestation par rapport au projet de la mairie de Toulouse, de la majorité en tous les cas qui va à l'encontre du projet de l'association Nature. Oui, là c'est une campagne qu'on a lancée depuis quelques semaines, à partir du moment où la mairie a voté la mise en vente du terrain le 10 mars. Donc on a lancé une campagne qu'on a intitulée « Les carottes ne sont pas encore cuites » pour dire que l'affaire n'est pas réglée et donc qu'il fallait s'opposer à la vente. Et donc notre action aujourd'hui, elle s'inscrit dans ce cadre-là, mais elle accompagne aussi d'autres actions parallèles, celle du collectif des associations qui a déposé un référé au tribunal administratif, celle... On a déposé nous-mêmes un dossier à l'agence notoriale qui gère la vente pour dire que maintenant que le maire de Toulouse annonce que les fermes en ville, c'est très bien, qu'il va protéger l'isola de fraîcheur, on pense que notre projet, il va le valider parce que ça répond à ses objectifs. Mais il y a aussi des actions de soutien comme le collectif ANV COP21 qui a fait une campagne d'affichage dessus. Donc voilà, pour nous, la sauvegarde de la friche, elle est tout à fait possible et on va tout faire pour empêcher les constructions. Donc friche de Port-de-Blanche. Et donc le projet était très construit puisqu'il y avait eu le soutien suite au vote citoyen de la région d'Occitanie. Même il était arrivé en tête dans les projets ouverts concernant la municipalité de Toulouse et avec le soutien de l'Europe. Il était premier à l'échelle d'Occitanie, c'est-à-dire que dans le concours qu'avait lancé la région d'Occitanie, il y a eu 30 projets à l'échelle de l'Occitanie. Notre projet est arrivé en premier et ça permet donc, la région nous accorde une subvention qui permet de financer l'aménagement de la ferme si le maire disait oui, l'aménagement de jardins pédagogiques pour les enfants. Donc tout ça est financé par la région. Le département apporte son soutien notamment sur l'objectif de permettre l'accès aux habitants à des légumes de qualité, des légumes locaux, des légumes bio. Donc ça, on a de l'aide du département. Et puis on avait été labellisé par la Commission européenne comme ambassadeur du Pacte européen pour le climat parce que la Commission européenne considérait que notre projet va dans le sens de ce qu'il faudrait faire. Il n'y a que le maire de Toulouse qui ne veut pas comprendre. D'accord. Merci. Voilà. Alors le bruit que vous entendez, c'était le bruit du vent, puisque c'est un extérieur. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter dans la foulée Émeric Deheurle, qui est lui conseiller municipal du groupe Alternative Municipaliste Citoyenne. Donc moi, je suis Émeric Deheurle, conseiller municipal d'opposition à Toulouse et conseiller métropolitain et habitant du quartier des Pradettes depuis 15 ans déjà. Dans quel groupe ? Alors dans le groupe AMC, Alternative Municipaliste Citoyenne, qui regroupe des citoyens non encartés et une personne de la France insoumise. Alors donc aujourd'hui, il y a une manifestation pacifique concernant la protection de Borde-Blanche, où il y aurait des propositions de l'association Nature pour préserver ces lieux et en faire une ferme agroécologique, pédagogique. Or, la municipalité de Toulouse, elle et le maire en particulier, veut vendre ce terrain aux promoteurs. Oui. Alors moi, ça fait trois ans, donc je suis au conseiller municipal et j'avais abordé ce sujet dès le début avec M. Boudinck, le maire de Toulouse, qui m'avait fait part, qui m'avait fait comprendre dès le début son hostilité à ce projet, qui d'ailleurs, qui disait ce n'est pas un projet, c'est une idée. Ce qui montrait toute la considération qu'il avait pour cette idée, pour ce projet, effectivement, porté par les habitantes et les habitants des Pradettes. Et le problème, c'est que l'association Nature, dont je connais certaines personnes, avait tout organisé, monté un dossier vraiment en béton, professionnel, avait l'appui de nombreuses associations, avait bénéficié de fonds de la part de la région et de l'Europe. Et donc, tout était prêt pour monter le projet. Mais ce qui bloquait au niveau de la mairie, c'était le manque à gagner par rapport à la vente aux promoteurs. Et donc, ils avaient accordé quelques mois de délai pour arriver à réunir une somme considérable et totalement impossible à accumuler pour une simple association. Ce qui leur a permis ensuite de refuser le projet. Ce qui veut dire que c'est un lieu de respiration aussi et de bien-être, alors que nous sommes en plein réchauffement climatique, qui va disparaître dans le quartier des Pradettes. C'est ça. Le quartier des Pradettes a la chance pour l'instant d'avoir plusieurs espaces verts. Il y a le parc Viollet-le-Duc, le parc des Cèdres à côté de Ferdinand-Léceps. Et l'oasis de Borde-Blanche, c'est vraiment un poumon vert au cœur du quartier, notamment pour les Pradettes, mais aussi pour l'Ardenne, pour les gens qui habitent juste à côté. Et c'est vraiment regrettable de faire partir cette oasis de fraîcheur pour la remplacer par une oasis de chaleur, vu qu'il y aura du béton. Alors, pas partout, effectivement. Il y a quand même quelques espaces verts qui sont prévus, mais comparé à l'ensemble des espaces verts actuels sur Borde-Blanche, ça sera vraiment une portion minuscule. Et en plus, le projet, si j'ai bien compris, de la ferme agroécologique, c'était aussi de nourrir en partie le quartier. Alors, c'était à plusieurs niveaux. Il y avait le côté pédagogique, parce que l'oasis de Borde-Blanche, c'est vraiment au cœur des quatre écoles du quartier. Et donc, c'était parfait pour que chaque classe des écoles puisse venir régulièrement, voir comment ça fonctionne une ferme, voir les différents produits de la nature, éventuellement pouvoir participer aux plantations, aux récoltes. Et étant donné qu'on est juste à côté de la place des Pradettes, aussi, le marché des Pradettes chaque semaine du matin, ça aurait permis une vente locale de produits locaux, ce qui va totalement dans le sens de ce que cherche à promouvoir la mairie actuelle, notamment Jean-Jacques Bolzan, qui nous vante les mérites de la production locale. Là, c'était vraiment de la production totalement locale. L'oasis de fraîcheur va totalement dans le sens, aussi, de ce que souhaite M. Moudin, parce qu'il n'arrête pas de tenir des discours à juste titre, disant qu'il faut garder des oasis de fraîcheur dans la ville, qu'il faut lutter contre les eaux de chaleur. Donc, toutes les conditions sont réunies, tous les critères sont réunis. Et c'est vrai qu'on peut se poser légitimement la question de pourquoi ils bloquent, à part pour un problème financier, évidemment. – Et puis, dans la foulée toujours, je vous propose d'écouter Odile Morin, conseillère aussi municipale du groupe Alternative Municipaliste Citoyenne. – Élu conseillère municipale d'opposition à Toulouse, là, tu es venue pour soutenir aussi l'association Nature par rapport à son projet à la fois pédagogique et de ferme agroécologique. – Tout à fait, je suis venue avec Aymeric Deheurl, mon collègue du conseil municipal, parce qu'il y a plusieurs enjeux sur ce secteur. D'abord, effectivement, il y a un projet extrêmement intéressant de ferme urbaine avec des aspects pédagogiques et des aspects d'inclusion de l'ensemble de la population. Mais il y a aussi, par ailleurs, l'enjeu de, je dirais, de protection de la population. Pourquoi ? Parce que, personnellement, je sais ce que c'est que de vivre dans un logement construit avec la norme RT 2012, ce qui va être le cas de la résidence intergénérationnelle. Et avoir 30 degrés la nuit, c'est mettre nos vies en danger, notamment des personnes les plus fragiles. Aujourd'hui, il faut des moyens pour lutter contre la canicule. Et ce n'est pas en se contentant, comme le fait Jean-Luc Mauding, de proposer aux personnes âgées et malades de boire de l'eau, qu'on va régler le problème. Il faut donc qu'on ait des espaces urbains qui soient des îlots de fraîcheur et non pas des îlots de chaleur, parce que ça va tuer. Donc moi, j'appelle à la responsabilité Jean-Luc Mauding et son équipe de cesser de vouloir concentrer les immeubles sur des petites surfaces, d'autant plus que, je crois qu'il faut être tout à peu clair, ce que raconte Jean-Luc Mauding en disant qu'il faut construire pour répondre à la demande. C'est faux. C'est faux et c'est mensonger pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il prétend qu'il va falloir accueillir 90 000 habitants supplémentaires dans les dix prochaines années. Et pour ça, quand on lui demande, nous élus, de nous donner les études sur lesquelles il se base pour sortir des chiffres pareils, il est incapable de nous donner les éléments. On se retrouve à voter des délibérations sans avoir les éléments de preuve sur les affirmations de Jean-Luc Mauding. En plus, ces 90 000 habitants, il nous dit que c'est de l'attractivité naturelle. C'est faux puisqu'il y a une agence d'attractivité à Toulouse dont le but est de faire venir notamment des cadres supérieurs, pas les plus pauvres. Donc cette attractivité, elle n'est pas naturelle. Ensuite, il nous dit qu'il faut construire parce qu'il y a 40 000 demandeurs de logements sociaux à Toulouse. C'est vrai, il y a 40 000 demandeurs. Enfin, ce n'est pas sur Toulouse, c'est sur la Haute-Garonne. Il y en a 38 000 sur Toulouse. Simplement, ce qu'il oublie de préciser, c'est que 77 % de ces demandeurs de logements sociaux sont des personnes dont les moyens financiers ne leur permettent d'accéder qu'à ce qu'on appelle du logement très social. Et combien de logements très sociaux, Jean-Luc Mauding, fait-il construire, autorise-t-il à construire sur la ville, sur la métropole de Toulouse ? Eh bien, c'est là qu'il y a l'arnaque. Parce que pour 10 logements construits sur la métropole, un seul logement répond aux besoins des trois quarts des demandeurs de logements sociaux. Les autres, c'est du logement de l'investisseur, donc des gens qui sont à Paris, à Lyon, à Marseille, qui achètent un logement pour le louer fort cher. Donc ça ne répond pas aux besoins des Toulousains. Et en plus, j'ai compté que même s'il n'y avait aucune nouvelle demande, ce qui ne sera pas le cas, il va falloir 35 ans pour répondre à la demande de logements des Toulousains qui ont besoin d'un logement très social. Donc c'est de la malhonnêteté intellectuelle de prétendre qu'on construit pour les habitants de Toulouse. Ce n'est pas vrai. C'est mensonger. Donc si on se contentait de répondre aux besoins des Toulousains, et si on coopérait avec les villes alentours, si on travaillait avec effectivement les communes à 50-100 km, reliées par le réseau express métropolitain, on partagerait les activités, on partagerait les logements, on partagerait... Et donc on aurait encore des îlots de fraîcheur à Toulouse. Donc Moudinck ment et il le fait sciemment et il met en danger les populations les plus fragiles à qui il propose simplement de boire de l'eau cet été. D'accord. Merci. Merci.